et salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de let's play donc aujourd'hui on va tester le jeu warhammer 4000, 40 000 du moins, deathwatch, tyrannid invasion enfin pour moi, donc c'est un jeu qui vient de sortir aujourd'hui donc le 16 juillet et qui promet c'est un très très bon jeu, j'ai joué un tout petit peu avant de faire cette vidéo pour pas dire de bêtises et c'est vrai qu'il est vraiment, déjà graphiquement c'est joli, on peut pas dire le contraire ça lag pas, aucun bug, enfin là c'est vraiment le top alors le point qui peut, comment dire, refroidir c'est son prix, il coûte 4,99 dollars sur l'appstore donc bon c'est vrai que c'est pas donné non plus mais le jeu je pense en vaut largement la peine donc dans cette vidéo on va voir un petit peu comment fonctionne l'application, enfin du moins le jeu et tout ce qu'on va pouvoir retrouver voilà donc on va tout de suite commencer par une petite campagne voilà donc j'ai fait la première partie, on va faire la deuxième donc je vais découvrir en même temps que vous et donc voilà on peut voir des petits messages à chaque fois quand ça charge donc voilà les words, ah moi j'ai pas eu le temps, tant pis voilà donc là voilà ils me parlent, ils nous disent que voilà tac 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 alors voyez à côté donc sur votre droite vous pouvez voir, bon ça va me disparaître mais vous pouvez voir les objectifs, donc là c'était tenir 5 tours donc les dévastateurs marines, les dévastateurs marines se servent d'armes lourdes pour infliger d'énormes dégâts toutesfois les armes lourdes utilisent plus de AP les dévastateurs marines sont utiles contre les ennemis de Corias donc les points AP en fait je vais vous montrer, donc voilà quand vous sélectionnez alors déjà je vais vous faire un petit, voilà comme ça donc tout ce qui est violet là, ce sont les ennemis, voilà après donc moi ce sont ceux-là, ceux-là, ceux-là et ceux-là donc quand vous avez sélectionné votre marines, vous allez pouvoir voir en bas donc sa vie, son arme, l'XP qu'il a gagné ainsi que son type et les 4 petits points que vous voyez là en fait ce sont les, vu que c'est un jeu de tour par tour vous allez pouvoir faire différentes actions et ces actions vont vous coûter des points AP c'est-à-dire qu'en gros là vous avez donc 4 points vous allez pouvoir attaquer un ennemi comme je vais le faire maintenant d'ailleurs hop voilà donc vous le sélectionnez et ensuite vous rappuyez dessus pour valider voilà il a pris pas mal de dégâts, il me semble d'ailleurs qu'il est mort, voilà il est mort et vous allez quand même pouvoir, aussi donc là il me reste 2 points et je vais pouvoir avancer, vous pouvez voir donc là bon je vais pas le faire, je vous montrerai un peu plus tard mais vous allez pouvoir avancer au niveau de la map, voilà et donc bon, moins vous avez 2 points, moins vous pouvez avancer bien sûr, ça ferait logique voilà alors hop là, tac vous pouvez voir quand même que graphiquement c'est plutôt joli bon alors là c'est vrai que je trouve ça peut-être un peu facile au niveau du jeu là c'est dommage alors parce que non, je peux pas le viser là alors hop là comme ça il va pouvoir marcher tac il tire un peu mal quand même voilà, il est mort toujours pas non, ça y est voilà et il reste celui-là en fait le but dans la première partie était de pouvoir, du moins de retrouver comment dire, un autre Marine et de l'amener sur la zone d'extraction voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment sympa et voilà donc une fois que vous avez fini, si vous avez sélectionné un joueur, vous tapez n'importe où et vous avez cliqué sur finir le tour voilà donc là ce sont les tours de l'ennemi et ils vont, de nouveaux ennemis vont apparaître voilà vous avez vu que ils se déplacent par rapport, enfin vous voyez par rapport à où ils sont là on va devoir se déplacer je pense pour pouvoir les attaquer bon, il y en a une flopée bon, allez c'est long c'est un peu dommage, ça c'est vrai que bon voilà, quand ce sont les ennemis qui se déplacent c'est peut-être un petit peu long bon alors voilà, tous les Space Marines de la Death Watch peuvent être définis sur Overwatch les Space Marines en Overwatch conservent leur AP restant et les utilisent autour de l'ennemi lorsque celui-ci est à portée activer la capacité surveillance grâce au bouton sur la gauche lorsqu'un Marine est sélectionné bon, on va tester ça de suite alors c'est quoi c'est celui-là touchez où vous voulez viser ici je ne comprends pas trop le principe mais d'accord comment ça fonctionne, je ne sais pas alors bon, on va les attaquer après voilà, c'est vrai qu'on a un petit tour de la map c'est quand même plutôt joli alors c'est vu du dessus donc bon, certains n'aimeront pas mais moi je trouve ça plutôt sympathique c'est quand même relativement joli alors c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment voir à quoi ressemblent les ennemis ça c'est un peu dommage mais bon, ça reste ça reste visible quand même voilà, donc là vous voyez, j'ai aussi déplacé de 3 cases et ça m'a enlevé 3 points AP hop là bon, du coup je ne vais pas pouvoir les tuer c'est dommage donc ceux-là il va falloir les faire se déplacer aussi ok ce sera pour le prochain tour je pense que je vais mettre une petite avance rapide au niveau du jeu et puis je remettrai normal dès qu'on aura une annonce un petit peu particulière comme vous avez pu le voir je me fais attaquer des petites parts là ils se sont approchés je ne sais pas comment ils ont fait mais ils l'ont fait donc bon, là ça va être beaucoup plus simple pour les tuer les qui sont apportés ils vont prendre beaucoup plus de dégâts logiquement voilà, et logiquement allez, avec de la chance celui-là je peux l'avoir voilà, nickel hop, on va changer de personnage donc voilà, alors lui il a une arme qui tape à portée donc le problème, c'est que si un ennemi a aussi une arme pour en dire s'il est aussi armé du moins et qu'il a à portée aussi et bien, quand je vais l'attaquer il va pouvoir répliquer et donc voilà, il ne reste pas grand chose à tuer il me semble là alors, hop là celui-là allez, allez, on y est presque et celui-ci hop là, bon a priori ils sont tous morts là ah non, il reste ceux-là, là-bas mais je crois que je n'aurais pas je ne peux plus non, je ne peux pas les avoir alors je vais me déplacer jusqu'ici comme ça je vais pouvoir l'attaquer au prochain tour allez, hop dépêche-toi on peut voir qu'il y a quelques petits bugs graphiques c'est dommage bon après c'est la première version il ne faut pas s'attendre à un jeu totalement fini on peut voir que certains ennemis disparaissent et voilà, comme je vous ai dit c'est une version 1.0 donc bon, c'est normal qu'il y ait des petits bugs comme ça c'est vrai que la première partie était beaucoup plus courte ça a duré 5 minutes là, ça dure beaucoup plus de temps n'oubliez pas d'utiliser surveillance si vous voulez faciliter la tâche après sur cette partie-là je ne pense pas qu'il y ait besoin de sortir qui que ce soit je pense que c'est vraiment le fait de tenir 5 tours de suite mince ah ben c'est pas ça que je voulais faire non, tant pis est-ce qu'il me reste assez pour l'attaquer ? non, je ne vais pas pouvoir alors je ne vais pas pouvoir attaquer avec les non plus avec les non plus avec les non plus ah ben si hop ça fonctionne ou pas ? voilà, c'est bon on va zoomer un petit peu ça serait pas facile tac donc lui il n'a vraiment plus rien c'est bizarre qu'avec je ne puisse pas attaquer ah d'accord c'est là d'accord voilà, chaque personnage peut tirer sur une distance plus ou moins élevée je pense qu'on va s'arrêter ici parce que c'est vrai que ça va être assez long là c'est dommage mais on va finir le tour ennemi et puis on s'arrête le bug qui est vraiment dommage c'est les bugs d'ombre qu'on peut voir certaines ombres disparaissent comme ça puis réapparaissent on ne sait pas vraiment pourquoi ça c'est un peu dommage par contre je me fais bien latter là allez ça suffit je ne sais même pas à quoi ça ressemble ces bêtes vu du dessus on dirait des dinosaures un peu juste vu du dessus allez dépêchez-vous c'est vraiment très très long les tours ennemis je pense que, du moins j'espère qu'ils vont réduire ça sur la prochaine version parce que on va survivre un tour ah d'accord, très bien ok, regroupez-vous à la zone d'extraction ben voilà, alors voilà les zones d'extraction sont représentées par les petites têtes de mort que vous voyez ici et ben voilà on va tous les amener dessus tac 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 apparemment bon bah lui va falloir attendre un tour en plus parce qu'il est un peu trop éloigné voilà donc vous voyez qu'il manque que celui-ci bah du coup on va en profiter si je peux non je peux pas très bien, on va finir le tour alors c'est vrai que pour 5 euros je m'attendais sans vous le cacher à mieux c'est bon le jeu est sympa quand même on peut pas dire le contraire mais c'est vrai que bon là par rapport au lag on peut voir bon bah c'est un peu dommage là on le voit bien alors je sais pas si c'est parce qu'il fait vraiment chaud euh... et que bah du coup euh... le téléphone a du mal à... à gérer le jeu ou bien c'est parce que le jeu est pas optimisé ou bien parce que j'enregistre mais euh... bon là c'est vraiment euh... là c'est vraiment affreux hein... ha 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 mon dieu alors je vais mettre une petite avance rapide jusqu'à ce que ce soit mon tour et voilà donc euh... bon j'ai eu de la chance ils m'ont pas tué mais c'était pas loin euh... alors du coup ça je sais même pas si j'aurais... ah bah je vais pouvoir quand même y accéder hop c'est parti voilà donc bon voilà voilà comme ça la partie est finie et je vais pouvoir peut-être avec de la chance vous montrer les améliorations possibles euh... sur les différents euh... les différents marines voilà donc victoire voilà donc on nous montre l'XP qui est gagné par chaque... euh... par chaque personnage du jeu hop l'XP total et ce qui... ce qui nous a rapporté... ce que nous a rapporté la mission et donc à chaque mission on obtient quelque chose en plus donc en général ce sont des armes hein voilà hop alors l'avantage c'est que c'est pas un free to play ou un play to win ou quoi que ce soit c'est euh... moi c'est vraiment quelque chose qui m'énerve en ce moment c'est que tout le monde fait ça pour des bons jeux hein par exemple pour Asphalt 8 euh... quand je l'ai acheté moi c'était une version euh... voilà... payante euh... on payait pour pouvoir jouer et après on avait pas d'achat in-app toute euh... dans le jeu quoi et donc je l'ai acheté et après ils ont fait la mise à jour c'est passé en achat in-app enfin du moins en... en free to play, play to win et euh... pfff... c'est vraiment lassant euh... euh... ce genre de jeu moi je préfère personnellement à mon avis personnel c'est bon je préfère payer euh... voilà bah 5 euros pour l'exemple et pouvoir jouer tranquillement sans qu'on me dise voilà bon si tu veux gagner faut que tu payes euh... 0,99 centimes ou quoi que ce soit ça c'est vraiment un système qui est dommage et d'ailleurs pour euh... voilà petite aparté Nintendo va sortir bientôt des jeux sur iPhone et j'espère bien qu'ils vont pas suivre ce même euh... comment dire euh... cette euh... cette euh... cette façon de faire du moins à mettre des achats in-app de tous les côtés ça serait vraiment dommage donc pour en revenir au jeu donc voilà on a Space Marines donc là on va pouvoir voir euh... tous euh... tous les Marines qu'on a récupéré euh... depuis le début donc là on en a 4 donc on va en sélectionner on va prendre celui-là parce qu'il est bien badass ok et donc là on va pouvoir donc en appuyant sur Stat on va pouvoir voir les différentes améliorations qui sont possibles donc la santé, les coûts critiques ou la précision bon je vais prendre de la santé hop et en fait ça ça va consommer les XP qui se trouvent euh... à gauche là en haut à gauche donc là j'ai peut-être assez pour... enfin encore une... voilà là je vais pouvoir augmenter les coûts critiques ok donc ensuite on va voir quoi d'autre celui-là euh... est-ce que je peux changer l'arme ? ou l'améliorer peut-être ? non, pas possible donc là vous allez pouvoir voir les dégâts, les armes, etc... toutes les caractéristiques euh... et voilà à côté donc voilà là on a tout euh... donc là c'est un petit peu comme un dashboard et on voit tout ce qui euh... tout ce qui caractérise notre... notre Marines donc après voilà vous avez donc des... des espèces de spécialisations, des capacités, des équipements que vous débloquez au fil du temps par rapport aux XP que vous gagnez c'est un peu plus compliqué que ça en plus voilà vous pouvez voir vous pouvez tourner sur votre... sur votre Marines ça c'est vraiment très sympa et c'est vrai qu'ils sont quand même esthétiques hein on peut pas dire le contraire c'est... c'est... c'est joli à voir ensuite inventaire donc ce sont les armes qu'on a gagné alors qu'est-ce qu'on a ? le plasma gun donc on peut le vendre pour des pièces qui se trouve là-haut ok bon ça c'est très bien alors après il y a un système de paquets aussi mais a priori ça va pas être disponible encore vu que... bah vu que le jeu est sorti aujourd'hui peut-être qu'ils attendent encore un petit peu alors le codex euh... j'ai pas vraiment vu ce que c'était donc tu peux voir toutes les jeux ok non non ok moi ça c'est toutes les... tous les... comment dire... toutes les cartes qu'on peut... qu'on peut choper euh... ouais d'accord c'est plutôt sympa les armes aussi ok non c'est vraiment... c'est vraiment sympa c'est joli et ensuite dans les paramètres on a quoi ? donc la langue prénom personnalisé en multijoueur intro etc... donc je le savais pas mais il y a un multijoueur euh... bon a priori il est pas disponible encore hein je sais pas si on fait campagne non non donc bon le mode du multijoueur est pas... est pas encore disponible mais c'est vrai que voilà quand il sera sorti ça ça pourrait être... ça pourrait être bien sympa euh... bon après voilà c'est vrai que le le prix du jeu hein... fait que... pas grand monde va pouvoir se le permettre euh... parce que 5 euros bah dans une application c'est vrai que c'est pas donné non plus euh... mais... mais pour moi il en vaut quand même le coût alors euh... bon même si j'ai râlé un petit peu pendant le jeu euh... c'est quand même l'une des premières... c'est la première version euh... publique euh... donc bon ils peuvent se permettre d'avoir quelques bugs c'est pas c'est pas vraiment gênant hein... ça... là je pense que voilà c'est du fait que j'enregistre etc... en même temps donc ça doit... ça doit incider sur le... sur le fait que... que ça lague mais voilà donc j'espère que bah bah ce... ce petit let's play vite fait vous aura... vous aura plu hein... pas vite fait à priori il fait quand même à peu près 10 minutes mais j'espère... j'espère qu'il vous aura plu quand même donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire bah si le jeu euh... vous a plu ou pas euh... qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra améliorer ou euh... quoi que ce soit ça serait sympa de débattre euh... là dessus et euh... je serais tout oui donc écoutez je vous dis à très bientôt euh... pour une nouvelle vidéo et euh... et puis j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu voilà... donc à bientôt Musique ...